1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans la répréparée de l'opération Sinon ce n'est pas de l'impro Je crois que le record est battu Je suis Hichamel Amouri Et je vous accueille pour cet épisode 29 De notre cinquième saison de On n'a rien préparé Le podcast d'improvisation bruxellois Dans lequel on n'a rien préparé Sinon ça ne serait pas de l'impro Maintenant que c'est articulé correctement Nous nous retrouvons avec Isobracel C'est moi Ah pardon C'est moi Et Manu Heneber Je suis curieux de savoir ce qu'elle va faire C'est moi J'ai essayé de ne pas articuler C'est dur C'était Mario qui se cognait l'orteil Tout en disant un truc Je me trouvais que c'est un dommage très bon Eh bien oui On le rappellera Dans ce podcast C'est un podcast où nous sommes tout à fait professionnels Intégralement professionnels Surtout moi Dans notre manière d'interagir avec un micro Et vous savez quoi À part le fait que c'est le fucking printemps Et que c'est plutôt pas dégueu Que j'apprécie l'idée de pouvoir remettre des shorts Ça c'est cool Qui est juste là Juste là à portée Quoi ? Le fait de remettre des shorts Tu vois dans juste un petit moment Ce sera le moment Ah ouais ? Oui c'est vrai que Fin avril on est encore un peu frais Mais vivement ce temps-là Oui Et nous retrouvons pour un épisode En fait sommes toutes très classiques Mais qu'est-ce que ça veut dire Un épisode classique De on n'a rien préparé Ça veut dire Trois improvisations Avec des contraintes diverses et variées Pour le fun et le challenge Et bien entendu Si cet épisode vous enjaille Dites-vous que nous avons Un bon tas d'autres épisodes Que vous pouvez venir écouter Et que vous pouvez nous suivre Sur les réseaux Sur Instagram On n'a rien prep Ou bien sur Facebook On n'a rien préparé Et nous rajoutez à vos flux RSS Ou alors allez sur Spotify Pour nous écouter Mais si vous êtes en train d'entendre Ce que je dis Vous étiez déjà en train de le faire Donc quelle est l'utilité De cette intervention ? Je ne sais pas Bref J'avais dit que nous allions faire Trois improvisations Et nous allons commencer directement Avec une improvisation Pas vrai Manu ? Oui Et suivant la tradition Multisaisonnière De ce podcast Je suis en charge Des interviews littéraires Ah oui ! La culture La culture La culture Et la culture de l'écrit Je vous ai donc préparé un livre Et lors de l'improvisation Qui va suivre Et bien vous allez simplement Nous livrer votre version de ce livre À travers une interview Entre d'un côté James Briddle Auteur de toutes les intelligences du monde Le livre du jour Et de l'autre côté Une journaliste Qui l'interview Alors oui Sur la couverture Il y a des champignons Et des champignons Et des champignons Et des champignons C'est pour ça que tu as acheté le livre ? Oui absolument Je fais un trip champignonnier Depuis le nom Je vous en parlerai Très brièvement Par la suite Si on m'accuse De faire plusieurs coups de coeur Tous à tous Je vais donc vous lancer Sans plus attendre Arrêtez de me donner le mauvais rôle Hicham sera James Briddle Arrêtez de me donner le mauvais rôle Toutes les intelligences du monde Et Ise La journaliste chargée De l'interviewé Dont le nom n'est pas déterminé À ce stade De l'improvisation Attention C'est parti Bonjour à tous Et bienvenue Dans Champignons Champignons La radio Où on parle De toutes les choses Qui ont un nom Mais aujourd'hui Ce qui a annoncé James Briddle James Briddle Bienvenue Salut James À part votre regard perçant Il paraît que vous avez Quelque chose de formidable Entre vos mains C'est votre nouveau livre Toutes les intelligences du monde Oui C'est le travail C'est le résultat De beaucoup de travail Et oui Je me suis versé corps et âme Dans cet ouvrage Et voilà Maintenant c'est fait Il est sorti Mais bravo James Ceci est déjà Un best-seller Mais avant de parler De votre livre Parlons un peu de vous J'appelle ça Best-micellaire Oui Best-micellaire Bien entendu Avant de parler De votre livre Toutes les intelligences du monde Je propose Que nous parlions De vous Et de votre formation Qui a un grand lien Avec la nature Parait-il Oui Effectivement Avant J'étais En fait J'étais Travailleur Du bois J'étais Bûcheron Vous étiez Bûcheron J'étais Bûcheron J'ai beaucoup Travaillé Dans endroits Très Très Reculés Très Perdus Au contact De la nature Du bois Du lichen Mais évidemment Aussi des champignons Qui poussent Sur les arbres Et sur le sol Autour des arbres Et plus J'étais en contact Avec eux Plus j'ai l'impression D'avoir acquis Une nouvelle chose Un accès À quelque chose De nouveau C'est vrai D'ailleurs Dans votre livre On peut voir Un extrait En langage champignon Oui Mais si je traduis Sommairement Mais ça ne passera pas Par la radio C'est les sports Qui font tout le travail Oui oui bien sûr C'est vrai Mais puis-je me permettre De traduire Un petit passage Oui allez-y Alors je vois ici Page 257 Cette approche A donné lieu À de nombreuses découvertes Comme la robotique molle Exactement Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien C'est simple C'est que C'est que Voilà c'est un peu dur C'est un peu dur De dire ça Juste à la radio Mais je ne suis plus Le même qu'avant Et en fait À force De rentrer en contact Avec les champignons Je suis devenu Champignon moi-même Et la robotique molle C'est un peu Comme le fait Que les champignons Prennent Du cerveau D'être humain Pour en faire Des robots mous Comme je le suis Devenu à présent Oui Je leur dis Vous allez bien James ? Oui Les champignons du monde Vous disent que L'heure est proche L'heure est proche ? Et que bientôt Nous serons tous Des robots mous Mais enfin James Calmons-nous Tout ceci ne reste que De la fiction Nous sommes dans une émission Tout va bien Je tiens à dire A tous nos auditeurs Et auditrices Est-ce que ceci Est une Mais si on sous contrôle James Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous êtes en train De devenir une robot Molle également Bientôt Nous serons tous Plus intelligents Car nous ne serons qu'un Un seul champignon géant Relié À travers la terre Bienvenue C'est tout pour nous Retrouvez-nous sur Champignons Waouh Merci C'est Black Mirror Des champignons C'est C'est les fourmis Mythes C'est surtout Mais le début Comment ce Ce jeu vidéo D'horreur Très connu Ah oui The Last of Us The Last of Us Les zombies Ce sont en fait Des champignons Des champignons Qui parasitent des Desruins Pardon si c'est un Spoiler pour vous Un spoiler des Qu'est-ce que vous faites Ce jeu date Ok d'accord Ça date d'après Fullmetal Alchemist Brotherhood Mais c'est vieux Wow la ref Il y a deux épisodes Donc toutes les intelligences Du monde Et bien James Brittle Brittle Très rapidement En fait il a été connu Dans un premier temps Comme Non En fait il a écrit Un livre Sur les intelligences Artificielles Et comment en fait Si on change notre rapport Aux intelligences artificielles On peut se dire que Les intelligences artificielles En fait sont un truc Qui pourrait être Vraiment très très chouette C'est juste qu'il faut arrêter De les configurer Et de les nourrir Pour mettre en avant La compétition Et la compétitivité Et le fait d'écraser Les autres Mais que si on leur donne Si on crée des algorithmes Qui valorisent La collaboration Et la cohabitation Et tout ça En fait on peut avoir Des intelligences artificielles Qui sont vachement bien Et qui peuvent nous donner Des solutions pour l'avenir Et dans ce livre-ci Et ben Il étend ça En montrant à quel point Le fait de se baser Sur l'intelligence humaine C'est de la merde Enfin le fait Qu'il n'y a que les humains Qui sont intelligents C'est vraiment de la merde Et le fait de dire Ah mais les autres Êtres êtres vivants De cette planète Sont intelligents Parce qu'ils sont comme les humains C'est vraiment de la merde Et qu'au lieu de ça Il faut essayer D'éclater les carcans Et de se dire Ah mais en fait Il y a plein 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 D'autres manières D'être intelligents Et d'avoir un rapport au monde Et tout ça Voilà Alors Avec plaisir C'est exactement ma thèse Dans cette improvisation Donc voilà Je vais m'arrêter là Parce que sinon On veut dire que je fais Plusieurs coups de coeur Et tout ça Mais allez lire Toutes les intelligences Je vais dire ça Pas moi Même si c'est moi qui présente Et qui suis le garant De la structure de cet épisode Et que je n'ai pas du tout Eu besoin que Ise Oui je sais merci Ise Que Ise me rappelle Qu'il fallait que je reprenne la parole Ça ne m'a pas rappelé du tout Et nous allons continuer Avec une impro Qui nous est proposée Par Ise C'est moi Je vous propose Une SFX Manu et Hicham Vous allez jouer Une improvisation Avec un petit thème Une sound effect Et comme son nom l'indique Je vais Parfois De manière totalement Impromptue et rigolote Vous Vous transmettre Des effets sonores Et démerdez-vous Pour les intégrer Dans l'impro C'est clair ? Oui madame Et bien Votre mot Pour commencer Sera cravate Cravate C'est parti Elle est trop longue Mais c'est comme ça Que ça se porte Ça se porte jusqu'aux genoux Bah oui Attends Toi tu l'as mis Je n'avais jamais Je n'avais jamais Je n'avais jamais La tienne jusqu'au nombril Mais enfin Alex Ça ne se porte plus Comme ça depuis longtemps Depuis longtemps Mais la semaine dernière Encore tout le monde Avait sa C'est le signal Oh non la réunion commence Qu'est-ce que je De quoi je veux avoir l'air ? Allons ta cravate Allons ta cravate Mais elle est trop courte Elle est défaite Non elle est défaite Attends Clip là Clip là Voilà Voilà Ils sont là Enfin Oui Bonjour Bonjour Nous sommes là Pour notre présentation Installez-vous Leurs cravottes Sont jusqu'à leur nombril C'est le son que vous entendrez Si vous achetez notre produit Et oui Car bien entendu Nous vous promettons Des gains faramineux Et tout cela Dans une sécurité financière totale Le tout en allongeant les cravates Parce que des cravates plus longues Ce sont des cravates plus chères Et des cravates plus chères Font plus de rendement Pour nous Le secteur de la cravate Donc voilà C'est la fin de la présentation Est-ce que vous avez des questions Bien Gaël Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens d'inventer Le truc des cravates Jusqu'au genou en fait Eh bien oui Écoute On avait rien sur notre powerpoint Jusqu'hier Alors J'ai fermé Tu veux me prévenir Je sais pas Regardez Ils avaient tous des cravates Jusqu'au nombril Excusez-moi C'est moi la personne Qui a applaudi toute seule Moi je suis très intéressée Si vous avez Quelque chose A me présenter Matériellement Dans 5 minutes Moi j'achète On revient tout de suite Donne-lui ta cravate Passe par ici On a rien à lui donner On a rien à lui donner Ta cravate Elle est expérimentale Elle risquerait de s'étrangler avec Si on lui donna La lucie Regarde Y'a mon train de cravate Qui vient d'arriver Alors Je peux avoir quelque chose ? Oui Nous avons ici Une pleine caisse De cravate jusqu'au genou Oh attendez Laissez-moi les essayer On appelle ça des jevates Elles sont totalement défectueuses Non on va pas vous appeler des jevates On va pas vous appeler des jevates A bas les cravates A bas les terroristes en cravate Waouh A bas le venture capitalisme Vraiment Ce son Où il y a une personne Qui applaudit C'était pas Magistral Magistral Vraiment J'avais oublié J'ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pour aussi me laisser La surprise C'est trop bien C'est le genre de moment magique Dans ces intros Oui Voilà Avec le tarot là Il y a deux épisodes Oui tout à fait Merci Merci à toi Pour ces beaux sons C'est beaux sons C'est beaux sons C'est beaux sons Nous allons passer Je t'ai entendu dire ça Nous allons passer Sur ces belles jevates J'espérais faire J'avoue que j'avais L'export secret De faire décrocher un peu Manu En disant je vais La regarder dans les yeux Genre Elle fait genre Rien du tout Putain Imperturbable Échec total Non attends Il faut intégrer le son Je ne peux pas me laisser rire Est-ce que c'était Une imprimante Qui allait être De plus en plus fort Non C'était un train Ah oui C'était un train J'entendais une horloge Comme ça Qui était très lente C'était quoi Où ça Quand ça Le truc C'est pas très clair Il est mis Pression Comme effet J'étais là C'est bizarre Je prends Peut-être Quelqu'un qui met Des pressions Ou la pression Qui augmente Peut-être Je ne sais pas De manière métaphore C'est extrêmement étrange Moi c'est comme ça Que je l'ai pris Bref Eh bien Nous avons fait Les trois impros Qui étaient promises Au début de l'épisode Et qui au final Ah non non Tu dois faire la tienne Voyons Hicham Oh là là Tu essayes de partir Loin de la flashback Mais attends Nous pouvons faire Et à présent Il ne reste plus Qu'une seule improvisation Mais la meilleure Des trois Pas que les deux autres N'étaient pas bien Mais juste celle-là Va être incroyable Parce que c'est moi Qui la présente Ou alors parce que c'est Iseu et Manu Qui la jouent C'est pas clair Et nous allons faire Une flashback Et cette flashback Je vais avoir accès A deux effets sonores Le premier pour Revenir en arrière Enfin un flashback Dans l'improvisation Et un autre Pour revenir A l'action présente Et arrêter le flashback Voilà Est-ce que les flashbacks Seront dans la même timeline Je ne sais pas Est-ce que vous allez Avoir encore Votre santé mentale Si vous avez essayé De comprendre Cette improvisation Après Eh bien je ne sais pas Non plus Et c'est une autre question Que je pose pour Manu et Iseu également Jusqu'à présent Ça s'est bien passé Et le mot Qui va vous inspirer Sera 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 Oh rabat J'aime bien rabat Genre le rabat D'un cartable Par exemple Ce que vous voulez Vous le prenez Comme vous voulez Et c'est parti Maintenant Ah non raté Non j'ai fait un Manu Donc on ne peut pas Toujours gagner Oh 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 C'est parti Allez-y S'il te plaît Rends-moi mon goûter Alors Tu dois me donner Les résultats Du contrôle de maths Comment est-ce qu'on On en est arrivé là On était amis A un quart d'heure Mais tu sais T'es mon meilleur ami Pour la vie Gabi Pour la vie entière Pour la vie entière Viens On le grave Dans cet arbre Oh oui Et attends Plus 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 Oh non J'ai pas étudié Pour le contrôle de maths Est-ce que tu peux me donner Ah c'est trop bête C'est toi qui as fait C'est toi qui as pris Les décisions Qui s'imposaient Mais j'avais pas le choix La prof de maths M'a demandé Moi non plus J'ai pas le choix Je vais devoir Manger ton goûter Non pas se goûter la pitié C'est ma mère Qui la fait Vraiment Qu'est-ce qu'il y a De danger J'allais te prévenir Maman Qu'est-ce qu'il y a Dans mon goûter Tout à l'heure Oh C'est un goûter Surprise Est-ce que je pourrais Le partager avec Gabi Oh là 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 Ne le partager avec personne C'est un goûter Qui est censé Rendre toutes tes défenses Immunitaires Immunisées A tous les allergènes De la planète Ah Heureusement Que moi ça va Mais que les autres Ça va pas Mais c'est grâce A ces goûters spéciaux Que tu es immunisé A tous les allergènes De la planète Aïe 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 Le soleil Et le vent Et toi Et l'or Sur mon doigt Et tout Attends Essayons de nous souvenir De ce que la prof de science Avait dit Sur les allergènes Peut-être une évolution Les allergènes Sont une réponse Immunitaire Inappropriée Du système immunitaire Qui sur Réagit A une simulatrice Externe Que les anticorps Et corps Identifient Comme Phatogènes Et donc Ça veut dire Que si un jour On fait Une réaction Allergique Complètement Folle On doit juste supprimer Tous les stimuli Et après on ira mieux Et ensuite De la mort Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce qu'il disait De l'extérieur Je ne pourrai Je ne pourrai m'exprimer Que par toi Et tu seras Ma voix Et mes yeux Et mes mains Ça marche Gabi Et je te passe Mes notes de maths Et nous serons amis Pour toujours Oui Clarté Formidabilité Incroyabilité Mic drop À part la prof De science Ça a éclipsé Les deux premières Impres de l'épisode Alors là Comme prévu Comme prévu Parce que je ne la jouais pas Oh zut J'ai intervenu Je suis intervenu dedans Non mais je suis intervenu dedans C'est pour ça Ça l'a sauvé Je ne sais pas Je ne sais pas A quel degré d'ironie Il y a trop d'ironie Moi j'imaginais Que la mère serait en mode Je sais que La petite Gabi est shady Donne-le Si elle te vole ton goûter Il lui arrivera des bricoles Moi je voulais faire Un truc plus débile L'influence de June Est très puissante Pour moi pour le moment Oui Il serait que ça Il faut se calmer Et il y a des plans Dans des plans Oui même la fin Tu seras ma voix Je suis genre Oui clairement Voilà Quelle monomanie Quelle monomanie Vraiment lisez les livres Parce que si vous avez aimé le film Les livres sont tellement incroyables Les livres sont incroyables En tout cas le premier livre Il est incroyable Et bien C'était la fin des impros Et par ailleurs Pendant que vous étiez en train De ne pas écouter La preuve de science J'ai dit des vrais Des vrais termes utilisés Dans le contexte Des réactions énergiques On n'en doutait pas Notamment la mort Oui exactement Un vrai terme Oui c'est un vrai terme utilisé Dans la médecine Oui Maintenant que nous avons Nos trois impros Et que j'ai pu étaler ma science Et bien nous allons passer A une autre façon D'étaler notre culture Avec les coups de cœur Et nous allons commencer Par Manu Oui alors aujourd'hui Je vais vous donner Un coup de cœur Qui n'est pas du tout Un coup de cœur feel good Mais qui est un coup de cœur Assez formidable Ça s'appelle Où peut-être une nuit C'est un podcast En six parties En six épisodes Qui est diffusé Chez Louis Média Et qui est dirigé Et animé Par Charlotte Pudlowski Alors c'est une C'est le fruit D'une enquête De deux ans Que Charlotte Pudlowski A menée Après que sa mère Lui est révélée Alors que Charlotte Pudlowski Qui avait une trentaine d'années Que sa mère Étant enfant A été abusée Par son père Et a subi de l'inceste Et du coup Oui je vous l'ai prévenu Ce n'est pas feel good Et donc pendant deux ans Charlotte Pudlowski A mené une enquête À la base En écoutant sa maman parler Et puis après ça En allant rencontrer D'autres victimes d'inceste Et puis des personnes Qui s'intéressent au sujet Etc Etc Et elle nous livre En six fois 45 minutes Quelque chose de vraiment 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 formidable Très complet Sur le sujet Très beau Très fort C'est vraiment Je trouve que C'est un travail journalistique Qui est incroyable Et surtout un travail de concision Parce qu'on sent Qu'à chaque fois Elle aurait pu s'étaler Pendant des heures et des heures Sur le sujet Mais le fait même Que tout tienne En six fois 45 minutes C'est très fort Elle en a tiré Un livre que je n'ai pas encore lu Mais que je lirai sans doute Et voilà Vraiment Allez lire Parce qu'elle part de ses calames Elle interroge petit à petit aussi Qu'est-ce que ça dit de nous En tant que société Le fait que Justement L'inceste soit beaucoup réduit au silence Qu'on n'en parle pas Dans les familles Qui subissent de l'inceste Qu'on en parle très très peu Au-delà Et que même politiquement En fait la réponse reste très très faible Alors que On estime que c'est environ 10% De la population Qui a subi de l'inceste Étant petit Plus des filles Que des garçons Mais dans l'ensemble 10% de la population Et donc Sur une classe De taille moyenne C'est-à-dire d'environ 25 à 30 élèves Et bien il y a entre 2 et 3 élèves Dans toutes les classes Qui subissent Ou qui ont subi de l'inceste Et pourtant On n'en parle pas plus que ça C'est pas plus condamné que ça Etc etc Donc voilà Alors c'est un sujet qui est lourd C'est un sujet qui est dur Écoutez ça quand vous allez bien Mais c'est vraiment très très fort Et je ne peux que vous conseiller Très très fort D'aller écouter ça Voilà Merci Ça va Ise ? Je... Eh bien c'est ton tour De donner ton coup de cœur Qui je l'espère Pour toi surtout Et a de meilleures vibes Et il a des meilleures vibes Je dois dire C'est difficile d'avoir des pires vibes Alors là D'autant que c'est Pour un cocktail bar Pour oublier tout ce qui vient de se passer Non mais merci beaucoup Manu C'est très important Mais mon cocktail Est vraiment aux antipodes C'est pour le cocktail bar Dans le centre de Bruxelles Qui s'appelle Marcel Que j'ai découvert récemment Marcel avec deux L.E Et ils y servent des cocktails Très très bons Dans une ambiance un peu Caverne aux merveilles Tamisée Comme ça Et j'adore les cocktails Je suis grand amatrice de cocktails Place du samedi Dans le centre C'est vous la place du samedi ? C'est derrière De Broquer Entre De Broquer Et Sainte-Catherine Ok d'accord Il y a une place qui s'appelle La place du samedi Trop Vous le savez moi non plus Et on y va Le merveilleux Et bien je compte Étrainer ça ce soir Mais voilà Et il y a aussi pas mal de mocktails Aussi pour les personnes Qui ne boivent pas d'alcool Et ça c'est très important Il faut y aller Pour le croire Allez là-bas Bisous Marcel Merci Merci Je note ça Très soigneusement Dans mon carnet d'adresses Endroit merveilleux pour un date Je note soigneusement Cette information Et bien C'est mon tour Et mon coup de coeur Et pour un album De musique Et Cet album de musique S'appelle Post P-O-S-T Et C'est un album de Bjork Come on Post C'est un album de Bjork Bjork ? Oui J'adore Bjork Mon dieu J'appuie sur un bouton Qui est sorti En 1995 Donc cet album A 30 ans Bientôt C'est dingue Son deuxième Son deuxième album Parce que le premier C'est Debut Qui veut dire Premier album En fait Dans le vernaculaire De l'industrie De l'industrie De la musique Et donc Post C'est son deuxième album Et c'est un album Mais en fait C'est juste Bjork C'est C'est un peu Un peu Un ovni Déjà Elle est connue Pour être un ovni Mais aussi Un ovni A quel point En fait C'était précurseur De la musique moderne En fait C'était C'est une époque Où il n'y a pas La MAO Il n'y a pas La musique assistée Par ordinateur Il n'y a pas Les Pleins de synthés Accessibles Via internet Sur Mis sur un ordi Il n'y a pas Les claviers USB Mais cette meuf Fait exactement Le genre de musique Moderne Elle est au carrefour Du trip hop Du jazz expérimental De la musique électro De la pop Les deux premiers albums Sont révolutionnaires A quel point Ils sont précurseurs Et à quel point Ils sont pionniers Dans ce genre de trucs Et je me demande A quel point Bjork On ne lui donne pas On ne lui rend pas Ce qu'elle accomplit Je ne sais pas Comment formuler Cette phrase Ce n'est pas dit A quel point J'ai l'impression Qu'elle a influencé Ou alors juste Elle a fait dans son coin Et personne ne s'en est rendu compte Des trucs Que même moi Je fais en fait De fous malades Et c'est expérimental C'est étrange Elle a une façon de parler Les gens qui écrivent De manière ultra directe Mais ultra poétique En même temps C'est ultra frontal Comme façon de parler des choses Et du coup C'est fascinant Ça me fait penser Un peu à la manière Donc Jacques écrit Sauf que Jacques C'est un peu plus influencé Par du hip hop Et du slam Elle c'est vraiment juste Elle fait ce qu'elle veut Elle dit Je vais parler de ça Et c'est pété Et même les sujets Sont ultra incroyables Et donc sur cet album Je vais vous recommander Quelques morceaux Quand même Il y a le premier Army of me Qui est incroyable C'est juste incroyable En fait Et il se trouve Qu'elle engueule son frère Qui fait trop chier Et c'est ça L'histoire de ce morceau Hyper balade Qui est une sorte De contemplation De l'appel du vide De l'appel du vide Il y a Osso Quaid Qui est comment Comment on tombe En amoureux Et comment on devient dingue Et où elle déploie Sa singlitude Et il y a aussi Enjoy Qui est aussi Musicalement Juste trop bien Avec une vibe Electro étrange Et il y a plein d'autres morceaux Qui sont super cool Il y a Possibly Maybe Qui est très étrange Et qui est tout Contemplatif Bref Cet album est incroyable Visiblement Bridge Ma voix est bridge Et donc voilà Bjork Pionnière de la musique moderne Allez l'écouter Elle a fait récemment Une collab avec Rosalia J'ai implosé Ouais Il est très étonnant Ce morceau Il est très bien Mais il est Il est étonnant Mais surtout Rosalia Bjork J'ai Sors avec Heavy breathing Eh bien Ça clôture Les coups de cœur De cet épisode Et on se retrouve La semaine prochaine Avec Moana Oui Cette personne Saugrenue Et que je trouve Être une grande qualité Et au revoir En fait C'est un peu les questions D'Iso qui se sont incarnées Moana Pardon ? Oui c'est vrai Tu parles de personnes saugrenues Il y a les questions saugrenues Du jour Et je sens tout à coup Un lien étrange Entre ces deux Faits du monde Ah ouais Et avec les souris powerpoint Moana est une grande fan De souris powerpoint Ah bah voilà Je m'étonne pas du tout On est J'allais dire De la même famille Mais c'est ça De la même De la même Engence De la même moule On a dit même moule Moana et moi Et bien sur ses bonnes paroles Sur ses bonnes paroles Faites attention A vos engences Et à vos moules Sans le moindre jeu de mots Fallacieux là-dedans Et à la semaine prochaine Oui 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501